Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel Français Invité d'Yves Calvi sur la matinale de RTL, ce jeudi 16 février, Lord Becquiot, procureur de la République de Paris a assuré que le comédien n'aura aucun traitement de faveur lors de son procès. Testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, l'humoriste de 54 ans a provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne, ce vendredi 10 février. Trois voitures sont entrées en collision après que l'acteur, au volant de la sienne, a dévié sa trajectoire. Une jeune femme de 27 ans enceinte de 7 mois, y a perdu son bébé. Son beau-frère et son neveu de 6 ans ont été gravement blessés. Si l'enfant est sorti de réanimation, son père est toujours plongé dans le coma. Il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants, a insisté Lord Becquiot. Placé en garde à vue, ce mercredi 15 février, Pierre Palmade est entendu par les enquêteurs depuis son lit d'hôpital à Melun. L'ami de Muriel Robin en cours 7 et 10 ans de prison pour homicides et blessures involontaires. Supérieurs à supérieurs à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sont à bout sur leurs addictions. Pierre Palmade, soit il va en prison, soit il sort de l'hôpital. Auteur d'une longue enquête publiée dans Paris Match, Benjamin Locoge a expliqué dans cet avou. Ce jeudi 16 février, il y a deux possibilités. Soit il va en prison, soit il sort de l'hôpital. Avant de préciser, ils vont essayer de proposer une structure fermée pour qu'il puisse être tranquille parce que s'il sort ça va être très compliqué. De son côté, Pierre Palmade, qui était accompagné de deux hommes dans sa voiture, a déclaré aux enquêteurs ne plus avoir aucun souvenir des minutes précédant l'accide, se souvenant uniquement d'avoir fermé la grille de sa propriété de ses lits en bière pour aller faire des courses. La suite s'apparente à un trou noir. L'ami de Michel Larocque a reconnu avoir pris de la drogue et a rappelé la présence d'autres passagers avec lui. Le premier, Mocineux, a 33 ans et est d'origine marocaine et le second Sam Bouget. 34 ans est un Français déjà connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants, a indiqué TF1 Info. Ravagé par la honte et les remords, Pierre Palmade a également tenu à présenter ses excuses pour avoir détruit des vies. Crédit photo, Jacovi de Moreau Paris, Pierre Palmade a également tenu à présenter ses besoins. Sous-titrage ST' 501